Salut petite poire d'Istanbul, je fais cette vidéo très rapidement pour répondre à la question que tu me poses chaque jour, comment faire pour avoir des trapèzes de taureau ? Des trapèzes comme ça genre... Oui je sais, je me la pète un petit peu, je suis désolé, c'est mon point fort et de temps en temps, voilà, j'aime bien l'exhiber comme ça, fièrement. Bien écoute mec, je trouve ta question tout à fait légitime, pour moi les trapèzes sont les muscles les plus importants du corps, du moins si on devait se baser uniquement sur le haut du corps, c'est également un muscle que j'appelle le multifonction. Donc déjà, multifonction parce que c'est un muscle qui est vachement esthétique, franchement ça c'est indéniable, des trapèzes bien développés, bien imposants te permettent d'avoir une belle transition entre ton cou et tes épaules, ce qui rend une shape carrément embellie. Deuxième point positif, c'est aussi un groupe musculaire qui est assez intimidant lors d'un sport de combat, par exemple quand tu fais de la boxe et que tu te mets en face d'un bonhomme comme ça, en mode je vais te boxer la gueule, le fait d'avoir de gros trapèzes avec les épaules qui vont avec, c'est direct, le mec en face il est intimidé, il se dit putain je me tape contre une montagne, tu vois. Et d'ailleurs moi, quand je me tape dans la rue, bon ça n'arrive pas souvent, parce que je suis plutôt un mec calme, tu sais tu me connais, je suis pas un gars qui cherche la bagarre et je fais tout pour éviter la bagarre. Mais il y a des fois t'es coincé, et moi donc quand ça m'arrive, c'est fini, les claques, les droites ou les coups de tête, c'est has been tout ça, cousin, moi j'utilise plus ça. Maintenant ce que je fais, je prends le bonhomme par un call back comme ça, sans dire un seul mot, boum, je lui mets un coup de trapèze. Il vole, il fait quatre tours sur lui-même le bonhomme, dès qu'il se réveille il sait même plus il en quelle année. Excuse-moi, je pars en délire là. Allez, je m'écarte du sujet, revenons à notre vidéo sur les trapèzes, parce qu'à la base c'est une vidéo pour les trapèzes et pas une vidéo racontage de vie. Donc ça c'est le deuxième point positif. Et le troisième point positif, c'est assez particulier ce que je vais te dire là. Donc ça m'est arrivé il y a quelques semaines déjà, donc c'était avec une fille, donc c'est une meuf qui m'avait invité chez elle. J'arrive tranquillement, donc 15 minutes après que je suis arrivé, je commence déjà à la dérouiller. Donc pendant que je la déboîte, elle me regarde. Mais c'est d'une façon un petit peu agressive. C'est genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a, elle cherche sa bagarre, elle veut se taper ou quoi, c'est quoi son problème ? Elle me regarde, je la regarde, il n'y a pas un mot, je continue à la déboîter, et là elle fait un focus sur mon trapèze. Je me suis dit, oh putain, mais c'est une meuf bizarre, tu vois. Elle regarde le trapèze, elle bloque dessus pendant facile 30 secondes. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors franchement, je commence à stresser, t'as vu. Et là, elle attrape mon trapèze comme si c'était un sandwich au thon, comme ça, et elle mord, elle tape dedans. Putain, j'étais là, bon ça m'a fait un peu mal, mais bon, tu sais, quand tu es vu comme un mec viril et tout, voilà, tu ne vas pas t'amuser à gueuler comme une petite pucelle parce qu'on t'a mordu. Donc, j'ai fermé mon claque-merde. Je la regarde au KLM et je lui dis, ça va, t'es à l'aise ? Bien le Club Med, tu veux peut-être un cocktail, non ? Pour améliorer ton confort. Et là, donc, je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Et elle m'a clairement dit qu'en fait, des trapèzes, ça l'excitait, qu'elle trouvait ça très beau. Et donc, je me suis dit, finalement, avoir de gros trapèzes, ça peut être aussi un atout supplémentaire dans le jeu de la séduction. Donc, je me suis dit, c'est quand même un point à retenir. Et vu que je t'aime bien et que tu m'aimes bien, du moins je l'espère, je vais partager avec toi mes secrets, donc si on peut appeler cela des secrets, pour avoir des trapèzes volumineux. Et comme ça, le jour où ça t'arrive, cette histoire de la meuf qui mord ton trapèze comme si c'était un sandwich au thon, tu penseras à moi. Ok, bon allez, j'en ai fini avec mes conneries. Je vais te donner les exercices clés pour développer ces trapèzes. Bien, écoute, mec, je vais être franc avec toi, je ne suis pas un mec qui s'acharne énormément sur les trapèzes. Je ne travaille qu'une seule fois dans la semaine, ça suffit largement, il se développe tout seul. Donc, je n'ai pas besoin de me casser le cul. Et donc, ça, c'est génétique. Tu vois, donc la génétique joue un rôle plutôt important dans la muscu. Ça, je pense que tu t'en doutes. Tu as des mecs qui vont avoir des grands dorsaux énormes, alors qu'ils ne vont pas beaucoup les travailler. Et d'autres qui vont les travailler et qui ne vont pas pouvoir les développer. Tu vois, donc ça, c'est purement génétique. Donc, malgré tout, je fais seulement trois exercices d'isolation pour les trapèzes. Et je te jure, mec, putain, mais comment ça me fait mal quand je les travaille. J'ai vraiment l'impression que mon trapèze va s'arracher quand je fais l'exercice que je vais te présenter là. Donc, je me dis, soit je suis un cas assez isolé et je suis le seul à être réceptif à ces exercices parce que je te jure, gros, quand je regarde dans les salles de muscu, il n'y a personne qui fait les exos que je vais te montrer là. Donc, je te présente les exercices. Tu les feras et puis tu me diras si toi aussi, tu ressens aussi bien que moi les trapèzes lorsque tu les fais. Alors, donc, je vais prendre mes petites haltères de pucelle. Oui, c'est bien ça. Alors, les trapèzes, je les travaille le jour où je fais le dos. Donc, moi, je fais le dos le mercredi. Donc, je fais ma séance du dos normalement. Et à la fin, quand j'ai fini, je fais trois exercices d'isolation pour le trapèze supérieur. Parce que, oui, il faut savoir que ça, là, ce que les gens essaient de développer avec leurs shrugs, c'est pour le trapèze supérieur. Il y a aussi le trapèze inférieur et le trapèze moyen. J'ai fait une vidéo bien détaillée dans la section anatomie. Si tu veux comprendre le muscle, je t'invite à la regarder. Je crois que c'est épisode 3 ou 4, les trapèzes. Donc, tire à voix et j'explique tout ça en détail. Donc, où est-ce qu'on en était ? Oui. Donc, pour les trapèzes supérieurs. Donc, quand j'ai fini de faire ma séance du dos, je prends deux haltères et je fais un exercice qui ressemble à un shrugs, mais ce n'est pas réellement un shrugs. Alors, en fait, tu prends deux haltères, donc généralement, 15 kilos, 20 kilos, 25 pour les plus téméraires, ça suffit. Tu prends les haltères, donc tu les mets en face de toi, en prise, pronation, tu te penches légèrement en avant, pas beaucoup, tu as juste léger, regarde, deux profils, ça donne ça. Voilà, tu es comme ça. Et au lieu, en fait, de faire un shrugs comme ça, comme les gens ont l'habitude de faire, tu vas faire un mouvement qui ressemble à un rowing. Tu fais ça. Je recule un peu pour que tu puisses bien voir. Voilà. pas besoin de monter si haut. Tu vois, là, je n'arrive pas à monter plus haut, de toute façon. Dès que j'essaie de monter, je sens que mon trapèze y coince. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice que je fais pour muscler les trapèzes supérieurs, donc après ma séance du dos. Je te montre de profil. Bon, tu es sûrement en train de te foutre de ma gueule, mais franchement, gros, je t'invite à mettre pause et à essayer là en live. Tu verras, tu ressens, mais énormément les trapèzes. Donc soit, c'est moi qui suis extrêmement réceptif à cet exercice, donc dû à ma génétique favorable pour mes trapèzes, tu vois, ou soit, tout le monde l'est, mais que personne ne fait cet exercice. Donc c'est pour cette raison que j'ai vraiment envie que tu essayes et que tu me dises dans les commentaires réellement si tu as senti un effet qu'il soit positif ou négatif. Ça m'intéresserait de le savoir. Donc voilà, ça, c'est le premier exercice que je fais pour les trapèzes supérieurs. Donc je te remonte vite fait. Voilà, c'est ça. Donc je rappelle que le shrugs classique, c'est, il n'y a pas de flexion des coudes. Tu vois, en fait, tes bras sont tendus et c'est juste, en fait, ton trapèze qui tire. Voilà. Deuxième exercice, élévation latérale. Mais tu me diras, est-ce qu'on fait ça pour muscler les deltoïdes ? C'est vrai, gros, je te l'accorde. Mais là, je vais te présenter une petite variante qui va faire toute la différence. Tu vois, quand tu fais des élevations latérales, tu pars comme ça. C'est un genre, donc, d'angle droit avec ton coude et tu fais comme ça. On est d'accord ? Voilà. Maintenant, je vais te demander de tendre tes bras. Pas comme un porc, mais légèrement fléchi et tu fais comme ça. Tu fais des élevations latérales en ayant les bras fléchis. Je ne sais pas si tu vois, là, la caméra, mais moi, j'ai l'impression que ça contracte de ouf. Et même avec un kilo, j'ai passé pour une tapette en disant ça. Mais putain, gros, je sens mes trapèzes, mais c'est une dinguerie. Putain, du coup, ça me chauffe. Là, franchement, je vais me faire des séries. On ne va pas s'enflammer. Déjà que je t'ai pété les couilles avec mes histoires du début, là, on va rester cool. Donc voilà, gros, le deuxième exercice que je fais. Donc, c'est un genre d'élévation latérale, mais en ayant les bras tendus. Voilà, donc la position initiale est celle-ci et tu montes jusque-là. De toute façon, tu ne peux pas aller plus haut. Du moins, moi, je ne peux pas. Je sais que mon trapèze, il bloque. Donc voilà. C'est comme un oiseau, en fait, qui essaie de voler. Là, j'essaie vraiment de bien te montrer. Tu vois, je veux bien, enfin, à travers, si tu veux, une caméra, ce n'est pas évident de vraiment montrer l'exercice dans les moindres détails. Tu vois, si jamais tu me croises dans la vraie vie, n'hésite pas à venir me demander des conseils, comme ça, je te corrigerai en live. Tu vois, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que je sais que là, ce n'est pas évident à travers une caméra, voilà, de vraiment comprendre le mouvement parfaitement. Tu vois, surtout que ça, c'est des mouvements qui jouent sur les détails. Par exemple, si ton bras, il n'est pas vraiment tendu, juste en le mettant comme ça, là, tu vois, je sens que c'est les épaules qui travaillent. Un peu les trapèzes aussi, mais je sens que les épaules interviennent plus que lorsque mes bras sont comme ça. Voilà pour le deuxième exercice. Et le troisième exercice classique, je fais du shrugs. Mais attention, pas le shrugs à la barre. Ce que je t'explique. Tu vois, quand tu fais le shrugs à la barre, généralement, c'est un exercice sur lequel tu peux mettre très lourd. Donc, 100 kg, par exemple, c'est déjà sérieux. Quand tu mets 100 kg à la barre et que tu la fais passer devant toi, quand tu tires comme ça devant toi, avec le poids, ça te tire un petit peu en avant. Et pour garder l'équilibre, tu dois tirer sur tes lombaires. Du coup, ça fait un petit peu mal au dos. Alors, j'avais trouvé une variante, c'était de faire passer la barre par derrière. Mais vu que j'ai un gros cul, quand je faisais passer la barre, ça touchait sur mon trou de balle et je n'arrivais pas à le monter, en fait, la barre. Mon cul, ça bloquait, ça faisait chier. Donc, je me suis dit, je n'ai plus trop le choix. Je vais prendre des haltères. Donc, c'est ce que je fais. Je prends des haltères 45 kg par main, voire 50, tu vois. Tu mets donc les haltères le long de ton corps, comme ça, tu tends bien tes bras et tu tires. Bon, là, je ne t'apprends rien. Tu vois, c'est un shrugs classique. Je pense que ça, tu dois connaître, vu que les gens qui travaillent les trapèzes font généralement cet exercice. Voilà, donc, c'est ce que je fais. Pour les séries, toujours pareil, je fais 3 séries et 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série et entre chaque exercice, je prends 4 minutes de repos. voilà, mec. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo pour répondre à la question que tu me poses le plus souvent. Tu vois, bon, je n'aime pas trop, en fait, faire des vidéos à l'arrache comme ça parce que j'aime bien travailler mes vidéos, mais vu que vous me demandez beaucoup de vidéos, je veux bien en faire assez souvent, mais après, voilà, ce ne seront pas des vidéos très élaborées, très techniques, comme j'ai l'habitude de faire avec des recherches, tout ça. là, tu vois, je n'ai pas préparé de script, là, je fais tout en live, tu vois, c'est tout de l'impro. Donc, voilà, je tenais à te faire cette vidéo pour répondre à cette question. Donc, si jamais tu souhaites que je fasse des vidéos assez souvent, mais d'une qualité plutôt médiocre, tu me le fais savoir et puis j'en ferai. De toute façon, je fais ça vraiment pour vous aider, vous rendre service. Donc, il me suffit de me demander et puis je m'exécuterai en tant que, comment dirais, du coup, sur le coup, ça fait de moi quelqu'un de soumis. Putain, je suis un soumis, bordel. C'est tonne ! Putain ! Enfin, voilà, gros. Bah, écoute, on va cesser là. J'ai juste une très bonne nouvelle à t'annoncer. Dans la nouvelle salle, en fait, où je m'entraîne, le gérant, je connais bien, il me connaît bien, il regarde aussi beaucoup mes vidéos et du coup, il m'autorise, en fait, à filmer autant que je veux à la salle. Donc là, c'est vraiment excellent. Je peux ramener ma grosse caméra avec le micro et tout. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux filmer autant que tu veux. Donc franchement, ça va être génial. Je pourrais filmer mes entraînements comme je souhaite et j'ai un bon concept, tu vois. Donc, je vais filmer mes entraînements mais ça ne va pas être un truc pourri du style, voilà, je fais des séries, vous me regardez. Non, ça ne va pas être comme ça. Je vais plutôt faire des entraînements en restant pédagogique. Donc, j'aurai le micro cravate en permanence sur moi donc je ferai des commentaires en live sur l'utilité de tel ou tel exercice afin de vous aider le plus possible. Voilà. Donc, je vais juste demander quand même d'attendre un petit peu avant de faire ce type de vidéo parce que ça, ça demande un petit peu de préparation. et là, ma deuxième chaîne arrive la semaine prochaine donc en plus, j'ai un nouveau sponsor il n'y a pas longtemps donc là, j'ai pas mal de choses à gérer, tu vois et je dois t'avouer que tous les week-ends, je dérouille des meufs. Oui, ça, mec, je te l'avoue, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas le cacher. J'adore baiser pour moi, c'est limite une passion. C'est même une passion, mec. Moi, j'assume totalement. Moi, j'aime dérouiller les meufs. Quand je dérouiller, ce n'est pas tapé, non. violente personne, dérouillée, baisée, quoi. Ah gros, franchement, je vais arrêter là parce que je te raconte trop ma vie. Vas-y, c'est pas bon ça. Bon allez, mec, je te laisse là et puis je te dis à très bientôt. Ciao !